Et allez les amis, coucou, comment vous allez ? On se retrouve avec Gossip Love pour un message sentimental, vous l'avez deviné, avec ce merveilleux oracle créé par Angéline N.J. que je remercie de tout cœur pour ses créations. Alors, bien sûr, vous aurez tous les réseaux d'Angéline pour commander cet oracle en dessous de mes vidéos. Je vous invite, si vous voulez le voir carte par carte, à aller sur YouTube, découvrir ici, sur la chaîne carte par carte. Et il y a un tirage à la fin, donc n'hésitez pas à découvrir l'oracle entier. Et puis, on va aller voir le message qu'il a à nous découvrir. Il avait très envie de parler. On y va. On a la dépendance affective, le déséquilibre. Il y a quelque chose. Vous êtes dans le mal ou votre autre est dans l'autre ? Non, ok. C'est votre autre. Votre autre est dans le mal. Il y a quelque chose qui se passe mal par rapport à cet amour inconditionnel qui est en rapport avec vous, les amis. En rapport avec vous. En fait, il n'arrive pas à comprendre. Là, j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre ses sentiments par rapport à vous. D'accord ? Et ça le perturbe. J'ai quelqu'un qui est perturbé par rapport à ça. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre pourquoi il est attiré par vous, pourquoi il est dans cette dépendance affective par rapport à vous. Il ne comprend pas. Il sait qu'il vous aime. Il n'y a pas de souci. Il l'a compris. Il n'est pas de nœud non plus, le pauvre. J'ai le, mais ça peut être elle ou Zadar. Il n'y a pas de nœud non plus, mais des fois, c'est plus fort. Oui, il a envie. Voilà, c'est des pulsions. C'est ça. Le mot qu'on me dit, c'est des pulsions. Il y a des communications, des messages, des envies de communiquer avec vous parce que vous lui manquez. Je dis ça parce que pour moi, vous n'êtes pas ensemble. Je la garde. Je ne la garde pas, mais on la regarde. On va voir si elle reçoit les fausses excuses de belles paroles parce qu'elle est restée posée là. Allez, on va voir pourquoi il ne communique pas aussi. Il a envie de revenir vers vous. Il sait qu'avec vous, il y a cette sensualité. Il y a ce charisme. Il y a cette énergie de peut-être une énergie très forte, sensuelle, sexuelle, d'accord, charnelle. Il y a vraiment quelque chose. Il a envie de communiquer par tous les sens avec vous. On ne me dit pas que au niveau de la communication verbale, mais aussi au niveau du toucher, au niveau... Je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais ce n'est pas gore. Ce n'est pas pour ça que je ne rentre pas dans les détails. Moi, ce qu'on me montre, c'est quelque chose de très doux, quelque chose de très sincère, quelque chose de... En fait, il aime votre peau. Il aime tout ce que vous représentez, votre odeur. Il y a cette... Je ne sais pas comment... C'est vraiment tout ça qu'on me montre. Il y a une relation au niveau des mains qui se passent, au niveau de vos mains, de vos mains à vous deux. Ce n'est pas juste l'acte sexuel en lui-même. On va bien plus loin que ça. On est dans une relation où on va bien plus loin que ça. Je pense que c'est des personnes ici qui se rejoignent la nuit en 5D, certainement. Et du coup, en fait, ce déséquilibre, c'est ça qui lui fait ressentir ça. Parce que peut-être qu'il ne vous a pas touché depuis des mois ou qu'il ne vous a même jamais touché. Mais en fait, il sait. Il sait qu'avec vous, il y aura cette communication, même à ce niveau-là. Parce qu'il y a cet amour inconditionnel qui est bien au-delà de l'amour, j'ai envie de dire, basique. Je n'aime pas dire ça parce que tous les amours sont beaux. Mais l'amour inconditionnel, quand on le trouve, celui-là... J'ai envie de dire, il y en a trop, il y en a quatre. J'ai envie de dire, on le garde, hein. D'accord ? Alors, hop là, il est là. Il a envie, il a envie de s'engager avec vous. Il a envie d'être tout le temps avec vous. On me parle ici de mariage pour certains d'entre vous. Je ne sais pas si vous en aviez déjà parlé. Mais si ce n'est pas le mariage, ça va le sortir. Mais je vais la regarder. On va voir si elle ressort le charme, la beauté. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Alors, attention, ici, on me dit qu'en fait, jusqu'à maintenant, il ne vous a jamais rien dit. Parce qu'il est trop dans les goûts. C'est quelqu'un qui ne sait pas manifester ses sentiments. C'est quelqu'un qui vous a toujours dit, « Ah non, mais moi, je ne me marierai jamais. » Moi, si. Ça me fait rire, pardon. Des fois, il prend des fou rires comme ça, ça m'arrive. « Moi, je ne me marierai jamais. » Ou si je divorce, pour ceux qui sont mariés, je ne me marierai jamais. Et blablabla. Et en tout cas, moi, maintenant, tout ce que je veux, c'est m'amuser, c'est ma liberté, c'est des plans cul. C'est, voilà, peut-être qu'il s'est mis avec vous juste pour tirer une cour, excusez-moi, mais voilà. Et qu'en fait, il s'est rendu compte que, ben non, vous n'avez pas mis sur son chemin juste pour ça, d'accord ? Et que là, il est en train de se prendre une petite claquasse dans sa tête où il se dit, « Ah, indépendance affective, mais que se passe-t-il ? Pourquoi je pense à cette personne ? Pourquoi j'ai envie autant d'être avec cette personne ? Pourquoi j'ai autant envie de toucher cette personne ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle a créé en moi ? Pourquoi même je peux, ne serait-ce que, parler engagement avec cette personne sans parler de mariage ? Pourquoi j'ai envie d'habiter avec cette personne ? Qu'est-ce qui me pousse vers cette personne ? Parce qu'on a quelqu'un qui est énormément dans l'ego, d'accord ? On a quelqu'un, c'est un homme, on me dit, si c'est un homme, un homme. Ou alors, on me dit, tout simplement, que cette énergie masculine, cette énergie young, ça peut être vous aussi, l'homme qui êtes dans le chagrin d'amour, tout simplement. Mais je ne pense pas. Ça peut, mais il peut y avoir les deux, d'ailleurs. Mais ici, ce que je pense, surtout, c'est qu'en fait, cette personne, elle est, elle, dans un chagrin d'amour. Et peut-être même dans son premier gros chagrin d'amour. Cette personne, elle pense à vous et en fait, elle se dit, putain, j'ai peut-être tout perdu, quoi. Tu vois ? Il y a vraiment cette notion-là. On lui dit, c'est de passer à l'action par rapport à ça, par contre. Est-ce qu'il ou elle va le faire ? Ouais. Du coup, c'est une personne qui est dans les addictions, qui est en train d'essayer de sortir de tout ça. Il y a des blessures, d'accord ? Beaucoup de blessures, de traumas. Il y a beaucoup de choses à gérer. Mais ce chagrin d'amour lui a tout fait remonter. Lui noir de l'âme, pour certains, peut-être. Attention. Ici, on me dit quoi ? On me dit que c'est une personne... Les addictions, ça peut être quoi ? C'est pas forcément l'alcool, le drogue. Ça peut être la cigarette. Ça peut être le jeu. Ça peut être le sexe. Ça peut être... Parce que des fois, on me contacte, on me dit, oui, mais vous me dites qu'il a des sentiments pour moi, mais en même temps, il a trois, quatre tiers. Et alors ? Des fois, il y a des hommes ou des femmes, d'ailleurs, qui peuvent aller voir ailleurs juste pour essayer d'oublier quelqu'un. Eh oui. Il y a des gens qui sont dans l'addiction du sexe parce que pour X raisons, ils ont des traumas à soigner. Et ils sont dans l'addiction du sexe. Ça peut être le jeu, l'argent, le travail. D'accord ? Il y a des blessures ici. Des blessures qui remontent. Peut-être par rapport au rejet de votre part parce que vous avez peut-être glissé des limites dans cette relation. Et du coup, la dépendance affective, elle commence à se faire ressentir. Ça peut être une blessure d'abandon, d'injustice, peu importe, toutes les blessures existantes. On me dit qu'en fait, avec vous, il sait ce que c'est les émotions. Vous lui avez fait découvrir ses propres émotions, les bonnes et les mauvaises. C'est-à-dire qu'ici, avec la passion, il y a eu tellement de passion dans cet engagement, dans votre relation, qu'en fait, il ne comprend pas. D'abord, il ne le gère pas, il ne le comprend pas. C'est vraiment ça qu'on me montre. On me montre quelqu'un qui repousse comme ça, qui a peur. Mais en fait, ça déclenche même chez lui, ce chagrin d'amour, ça déclenche même de la jalousie, un manque de confiance en lui. Alors lui, qui était beaucoup pété d'égo, ici, qui était là, moi, je, moi, je, moi, je, il est redescendu sur sa planète, la planète Terre. Voilà, bienvenue. Ici, sur la Terre, on est venu ici pour travailler nos blessures et nos traumas. D'accord ? Ici, c'est vraiment ce qu'il est en train de traverser. La jalousie, la peur de vous perdre et la peur que vous alliez voir ailleurs. Il a peur. Mais ça, ce message, il revient souvent en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. On a vraiment cette impression de vous surveiller. Je ne sais pas si il vous a mis une caméra, mais il vous surveille sur les réseaux, il vous surveille. Il est hyper jaloux. Ouais, il est jaloux parce qu'il a l'impression que vous papillonnez, que vous flirtez, que, ouais, et c'est ça qui le met dans la blessure, c'est ça qui le met dans le mal. Ok. Bon, mais ce n'est pas grave, c'est qu'il doit traverser cette épreuve-là. On l'accepte. Voilà, c'est comme ça. Et je sais que j'ai des personnes derrière la caméra qui se frottent les mains, qui se disent, « Chouette, maintenant, c'est son tour d'être jaloux. » Ouais, c'est génial. Et ouais. Non, non, mais je comprends bien. Mais effectivement, attention, je vais vous dire quelque chose. Ne le faites pas pour le piéger ou pour lui faire peur ou lui faire mal. Voilà. Ne commencez pas à vous inventer une vie. Soyez sincères. Si on vous drague, on vous drague. Et qui vous le demande, vous le dites. Voilà, c'est la vérité. C'est la vérité. Qu'est-ce que tu veux y faire ? Mais en même temps, si ça n'arrive pas, vous n'inventez pas une vie non plus pour déclencher les petites blessures. Là, non, 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 non. Soyez lucides, allez-y. C'est exactement ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. On vous dit, il vous fait son site énéma de jeux d'acteurs. D'accord ? Donc, ça peut être vous qui faites ce cinéma-là de faire style que vous papillonnez alors qu'il n'y a rien du tout. Ça peut être votre autre aussi qui reste dans son égo et qui, malgré tout ça, malgré son mal-être, on vous dit ici qu'il est fait celui quand vous le voyez ou que vous l'avez au téléphone. Il fait celui qui va très, très bien. Moi, je gère. Moi, tout va bien dans ma vie. Moi, je gère. Alors, on me dit d'agrandir le tableau. OK. Bon. Tac. Je ne sais pas si vous y voyez bien. J'essaye de... Vous avez vu cet oracle, comme il est beau. Ses couleurs. Allez. OK. Je vais en rarretter une ici. Attention parce que il est sous l'influence extérieure de quelqu'un. Alors, il a peut-être aussi une dépendance affective par rapport à quelqu'un. Alors, s'il y a des énergies de chair ici, attention les amis. Ça peut être des amis. Ça peut être des potes qui disent, mais arrête, laisse tomber celle-là. On s'en fiche. Tu as vu toutes les femmes que tu as à tes pieds. Pourquoi tu penses à elles tout le temps ? Ou ça peut être une famille, quelqu'un qui a des enfants, un mariage, etc. Donc, cette dépendance affective ingérée, j'ai envie de dire, et qui le met en déséquilibre. D'accord ? Ça, c'est possible. Après. Jusqu'à maintenant, ouais, c'est ça. Jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui était dans l'égo, quelqu'un qui aimait bien se faire des petits caprices, qui aimait bien peut-être justement rouler en belle bagnole et se dire, waouh, j'attire le regard des filles. J'ai juste envie de frimer, j'ai juste envie de s'y. Mais en fait, tout ça, il est en train de s'y perdre tout seul et s'est brûlé à son propre jeu. Qu'est-ce que j'ai en dessous de l'homme, s'il vous plaît, là ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouais, on lui dit qu'il est temps de choisir un chemin. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Pour moi, il y a des énergies de cherche ici. Et en fait, on lui dit de prendre la direction opposée. On lui dit de suivre sa boussole interne parce que s'il déclenche cette jalousie envers vous, ce manque de confiance ou qui papillonne trop parce que peut-être lui qui se force à papillonner vers d'autres choses parce que pour essayer de vous oublier. Ici, j'ai... Ah ouais, j'ai ce message. OK, bon, pourquoi pas. J'ai ce message qui arrive. C'est... J'ai quelqu'un ici qui peut se forcer. Je dis bien se forcer parce que vraiment, c'est par les blessures. C'est-à-dire qu'il est dans cette addiction de... Bon, pour l'oublier, allez, je vais aller m'en taper une autre ou un autre, elle vous adapte. Ça peut être des femmes. Je ne fais pas de... Voilà. Ce n'est pas que les hommes, les méchants. Je ne fais pas... Les femmes, c'est les pommes malheureuses. Pas du tout. On sait qu'il y a des femmes qui trompent et qui retrompent et qui retrompent. Voilà. Alors là, j'ai aucun souci avec ça. Et j'ai quelqu'un ici qui se dit « Ah oui, eh bien, puisque cette personne qui me fait si mal, je veux l'oublier et en plus, peut-être qu'elle va avoir ailleurs, eh bien, moi aussi, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Mais en vrai, les blessures, vas-y, il va s'appuyer dessus tout seul. Il s'auto-sabote. Je vous le dis, moi. Ici, on a l'envie. On a l'envie de l'engagement du mariage, de la passion. Vous réveillez chez lui une envie de foyer, une envie de refuge. Avec vous, il se sent bien. Avec vous, il se sent bien et il a peur de perdre tout ça. Il sait que vous êtes une personne avec qui on peut construire un foyer. D'accord ? Un foyer stable, un foyer sain, un foyer serein où il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de prise de tête où il y en aura toujours. Attention, mais pas de truc de fou non plus. Et en fait, du coup, c'est ça qu'il a peur de perdre, tout simplement. Je vous le dis, il essaye de faire une nouvelle rencontre. Totalement dans le... Il essaye d'aller de là-bas. Mon coco, tu peux toujours essayer. Ah, il n'y en a pas une qui est retournée. On me dit qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive, un cadeau. On vous dit que vous êtes un cadeau pour lui. Quand vous êtes arrivé, il ne s'y attendait pas. Il était peut-être dans une période de merde ou je ne sais pas, dans une situation qui ne lui convenait pas et vous êtes arrivé. Tel un cadeau, là, voilà. Il sait que c'est le chemin opposé, c'est ça. Il a le choix entre l'influence extérieure de son énergie tierce, là, et il a cette énergie qui est le cadeau, c'est l'embrasement, c'est la magie. Au début, au début, peut-être que ça n'allait pas trop dans son couple actuel. et qui vous a pris, ou en tout cas, même s'il était seul, qu'il avait souffert d'un chagrin d'amour ou quoi, il vous a pris un peu comme une relation pensement, tu vois, le truc. Il s'est dit, tu sais quoi, voilà, ça ne va pas dans ma vie, je vais me prendre celle-là ou celui-là et puis ça va me faire du bien. Et puis en plus, vous lui plaisiez bien, donc il s'est dit, bof, elle n'est pas trop mal, voilà, elle n'est pas trop trop mal, celle-là, donc pourquoi pas. Il y a vraiment cette notion-là qui est importante. Et là, est survenu le break. Et là, est survenu le break entre vous, l'éloignement. Et là, c'est la panique à bord. C'est la panique à bord parce que tous les moments présents de bonheur qui étaient avec vous, au niveau de la surprise, du cadeau ici, eh bien, c'est la catastrophe. Ça y est plus, ça n'existe plus. Avec vous, il a envie. Vous, quand il est éloigné de vous, tout ce qu'il veut, c'est un rapprochement. Il vous rêve, il vous ressent, il a envie, il a envie de saisir l'opportunité. Il sait que c'est vous. Il sait qu'avec vous, il ouvre la porte au bonheur. Voilà. Il sait qu'avec vous, il ouvre la porte au bonheur. Il sait qu'avec vous, c'est... Mais il est dans l'hésitation. Pourquoi ? Parce qu'il a une relation toxique qui le manipule. Il y a quelqu'un autour de lui qui... Mais en fait, il ne rêve que d'une chose, c'est de trahir cette personne. Il a un besoin de travailler sur la nettoyer aussi sa blessure de trahison. Du coup, là ? Il reste dans sa zone de confort. Parce qu'on lui dit ici, tu sais, ici tu as tout, tu as ta femme, tes enfants, ton chien, ta petite barrière blanche, ta belle maison, blablabla. Et en fait, blablabla, qu'il s'en ment les doigts. Et qu'en fait, il a beau avoir tout ça, il a beau avoir la belle voiture, il a beau être beau, il a beau être avec une belle femme peut-être, avoir de beaux enfants, avoir une belle et grande maison, avoir, je ne sais pas, être à son compte, avoir une entreprise qui cartonne, de l'argent. Mais, mais, elle est où la flamme ? Je ne sais pas, moi je pose la question, parce que, elle est où la flamme ? Est-ce que, vous pouvez me dire en commentaire, peut-être, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que, est-ce que, d'avoir tout ça, ça rend heureux ? Je ne sais pas, parce que moi, les gens que j'ai en consultation, ce n'est pas le cas, je vous le dis. J'en ai, ils sont pleins aux as, ils se reconnaissent trop, d'ailleurs, peut-être, ils sont pleins aux as, ils ont tout ce qu'ils veulent, et, ils ont des merdes, pourtant, ils ont une grande maison, ils ont des enfants, qu'ils aiment, attention, voilà, mais, qui ont des belles voitures, qui ont leur boîte, qui cartonnent, ils se disent, mais, comment je fais ? Comment je fais, maintenant, pour me sortir de tout ça ? J'ai mis tant d'années, à construire tout ça, comment je fais, pour me sortir de tout ça ? Et ouais. J'ai des personnes, ici, qui manquent d'investissement, dans cette situation, c'est-à-dire, qu'ils sont jaloux, ils sont jaloux, voulu manquer, ta ta ta, mais en même temps, ils ne s'investissent pas, et du coup, ici, on lui dit quoi ? On lui dit, qu'il faut qu'il reprenne sa liberté, le coco, ça ne va pas se faire tout seul, ça ne va pas se faire tout seul, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, parce que tout ce qu'il vit, actuellement, c'est son travail, alors là, pour l'instant, vous êtes beaucoup, dans l'attirance physique, il est beaucoup, en tout cas, vous l'attirez énormément, je ne sais pas ce que vous l'avez fait, mais dis donc, et du coup, c'est ça, il se dit, bon, je ralentis la cadence, parce qu'en fait, c'est que physique, il essaye de se convaincre, que cette relation n'est que physique, c'est incroyable, incroyable, mais vrai, il est dans le refus total, de se dire, que c'est un amour inconditionnel, et qu'il n'a pas, il se dit, c'est exactement ce que je vous dis, il se dit, c'est une histoire impossible, de toute manière, donc, autant que je garde, ma femme, mes enfants, mon mari et mes enfants, autant que je reste, dans ma petite zone de confort, mais par contre, il pense à vous tout le temps, c'est-à-dire, peut-être même, je vais aller plus loin, attention, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est pas grave, peut-être même qu'il va faire l'amour à sa femme, ou à son mari, elle fait l'amour à son mari, et elle pense à vous, et voilà, c'est chaud quand même, on me dit de continuer, on va faire une vidéo un peu longue, je suis désolée, ok, il y a beaucoup de disputes, il y a une cassure, il y a quelque chose qui va se passer, dans sa vie, de tous les jours, parce que c'est en dessous la liberté, en dessous la carte de l'autonomie, de la liberté, de la paix, regardez-moi ça, c'est pour ça qu'on me dit de continuer, réconciliation, progression, il revient les amis, il va revenir, quand, là est la question, parce qu'en fait, il n'en peut plus du, suis-moi je te fuis, et fuis-moi je te suis, il n'en peut plus, cette situation, c'est ingérable en fait, alléluia, voilà, alléluia, il a compris, il a compris que vous étiez son âme sœur, son union karmique, sa flamme jumelle, peu importe, il a compris, il sort de sa zone de confort, pour venir donner naissance, à cette relation, qui sera beaucoup plus saine, et beaucoup plus équilibrée, où il n'y aura plus de disputes, et bien voilà les amis, on l'a, on l'a la fin, après, attention, il hésite, en ce moment, il est dans l'hésitation, déjà il a progressé, parce qu'il est dans l'hésitation, avant il n'était pas du tout, dans l'hésitation, il était dans l'excitation, du corps charnel et physique, il revient, il revient avec qui là, il faut que je vous laisse, je vais me ramener vous, il prend son temps, mais il sait que ça a pris du retard, mais maintenant il a compris, que cette relation était possible, voilà les amis, je suis désolée, je vous quitte un peu, dans la précipitation, mais j'ai mon rendez-vous, je n'avais pas du l'heure, donc voilà, comment vous pouvez aider la chaîne, ou le compte, si vous êtes sur Instagram, vous mettez des pouces, des likes, vous commentez, vous abonnez, en tout cas, voilà, un grand merci à vous, par rapport à votre présence, déjà, c'est un grand merci, pour tout ça, je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas de commenter, me dire ce que vous pensez de cette vidéo, et à très très vite, ciao, ciao, ciao,